d'abord à commencer par les boursiers hier vous aviez suivi le live où j'ai reçu le témoignage ici de quelques boursiers de l'état guiné voilà vivant principalement en algérie soit en algérie non pas en algérie en tunisie au maroc ils sont d'egypte ils sont en chine ils sont où encore c'est un peu partout soit par pied des boursiers de l'état maintenant c'est pas un boursier de l'état vous avez un boursier de l'état c'est celui là même qui bénéficie d'une bourse octroyée par par son pays vous faites c'est les bourses sont réservées aux élèves qui sont excellents aux élèves qui sont brillants aux candidats qui sont brillants par exemple au premier bon les 10 premiers de la république dans les différents examens les 10 premiers de la république par exemple au bac voilà les 10 premiers de la république chaque année normalement ils ont ils bénéficient de bourses maintenant bon ces bourses c'est quoi on les fait voyager on les envoie dans des grandes universités très malheureusement parce qu'on n'a pas de grandes universités chez nous on a des universités qui datent du temps du temps de colons on a deux grandes universités voilà bon on a Gamal Abdel Nasser on a l'université de Sanfonia depuis toujours c'est les deux universités qu'on a en Guinée et on connaît le niveau le niveau il est tellement bas il est tellement bas que c'est incroyable le fait le niveau des guinéens des élèves guinéens des étudiants guinéens le niveau est tellement bas maintenant pour les boursiers normalement ce sont les élites c'est ceux là même qui sont très très intelligents qui sont sourdoués pardon qui sont sourdoués qui sont qui sont vraiment intelligents qui ont qui ont des bonnes notes qui ont qui ont qui ont un niveau en tout cas élevé les 10 premiers de la république par exemple qui bénéficient bourse de l'état c'est à dire l'état doit prendre en charge leur étude c'est un boursier de l'état l'état doit prendre en charge normalement tout ce qui concerne voilà leur étude d'abord le voyage pour aller dans dans l'université alors bon l'état guiné a beaucoup de partenaires par exemple le maroc ou bien la tunisie il ya beaucoup d'universités qui sont partenaires là bas donc la plupart du temps ils envoient les étudiants guiné dans ces universités dans ces grandes universités du maroc maintenant bon l'état paie normalement le billet d'avion l'état doit payer doit prendre en charge l'étudiant voilà pendant pendant son séjour pendant pendant toute sa période voilà d'études dans ce pays étranger maintenant bon chaque fin de mois l'état doit être en mesure de donner en tout cas la dépense bon bon de toutes les charges quoi de gérer toutes les charges de l'étudiant en question maintenant il se trouve qu'en guinée depuis 1981 la bourse de l'étudiant guinéen du boursier guinéen est de 50 dollars américains depuis 1981 aujourd'hui en 2022 la bourse reste maintenue à cette somme cette maudite somme de 50 dollars américains c'est un dollar américain c'est combien même en france guinéen c'est 500 mille france guinéen au moins que ça moins de 500 mille france guinéen même avec 500 mille france guinéen on peut pas vivre en guinéen décemment dans la dignité à plus forte raison au maroc moi qui connaît le maroc donc je sais de quoi je parle où la vie la vie est due la vie c'est difficile le loyer cher tout est cher maintenant bon l'état guinéen doit normalement donner 50 dollars à chaque étudiant voilà pour qu'il puisse en tout cas souvenir à ses besoins d'abord les 50 dollars là ne suffisent pas ne peuvent pas se faire ne peuvent même pas payer le loyer même le prix du loyer même toi toi maman du salut aux camarades je vais te bloquer tout de suite je vais te bloquer tu vas plus commenter ici remets un commentaire de ce genre tu seras banni directement voilà parce que tu n'utilises pas ton esprit reste là donc on sait que les 50 dollars ne peuvent même pas payer le loyer en fait le loyer il a plus de il a plus de 600 dirhams 600 700 dirhams jusqu'à 1000 dirhams pour certaines personnes alors ça ne suffira pas pour le loyer maintenant bon les boursiers guinéen ça fait huit mois pour d'autres neuf mois pour d'autres un neuf mois pour d'autres voilà ils sont là ils n'ont pas reçu leur bourse leur bourse cette petite somme de 50 dollars qui date un de l'époque du président avec ses côtourés aujourd'hui en 2022 les étudiants guinéen ne perçoivent pas cette bourse de 50 dollars ça fait plus de huit mois ça fait plus de huit mois qu'ils sont là qu'ils sont assis ils ne sont pas payés ils n'ont pas reçu leur bourse hier on a écouté leur témoignage j'ai donné la parole à ces étudiants qui ont qui ont témoigné qui nous ont expliqué un peu leurs conditions de vie nous ont expliqué leurs conditions de vie ils ont expliqué comment ils vivent voilà combien de fois ils calèrent c'est parce qu'il y a certaines personnes il y a certains il y a certains cons qui ne se mettent pas à la place de ces personnes qui ne se mettent pas à la place de ces frères donc ils ne peuvent pas comprendre la douleur de ces personnes ils peuvent pas comprendre le calvaire de ces personnes parce que c'est des égoïstes au fait c'est des égoïstes vous comprenez un peu de vrais égoïstes pendant que nos dirigeants amènent leurs enfants dans les plus grandes universités ici en occident pendant qu'ils achètent des pavions ici en europe avec l'argent de l'état hein ils prennent les enfants du pauvre ils les jettent dans des pays comme ça ils restent bloqués là bas ils les oublient voilà ils les abandonnent ils pensent pas eux ils font rien avec eux vous comprenez un peu ils font rien avec eux hier on a écouté un témoignage pendant qu'un étudiant anglais pendant qu'un étudiant anglais touche 500 dollars chaque deux mois c'est à dire 250 dollars par mois 250 dollars par mois sans compter les frais voilà des logements et puis des factures qui sont entièrement en tout cas gérés par l'état anglais l'étudiant qui n'a rien quant à lui touche 50 dollars net même pas net il touche 50 dollars net et même les 50 dollars là il les a pas il les a pas non seulement les étudiants guinéens souffrent les étudiants guinéens les boursiers guinéens souffrent ils peuvent pas tout expliquer hier bon c'est sûr qu'ils étaient gênés il y a un qui est rentré dans les détails il y a un ou deux personnes qui sont entrées dans les détails même pour manger c'est un problème maintenant bon quelqu'un qui n'a pas mangé comment tu vas étudier quelqu'un qui n'a pas mangé comment tu vas valider tes matières c'est impossible au fait c'est impossible il ne faut pas qu'on oublie ses frais il faut qu'on parle il faut justement qu'on parle pour que le message passe parce qu'ils sont abandonnés là bas à l'air sort à cause de ça il y a beaucoup de nos soeurs je vous le dis ici à beaucoup de nos soeurs qui tombent dans la prostitution parce qu'une fois arrivé au maroc elle reste bloquée voilà sans solution elle s'en donne à des pratiques qui sont malsaines indépendamment de leur volonté on est pas là pour les juger maintenant il y a d'autres qui restent dans ça qui prennent goût qui n'étudient même plus maintenant bon qu'ils font ce boulot au maroc là bas dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs voilà on a nos frères on peut pas expliquer qu'il tape ça là mais il faut un fils habile illaï il faut un fils habile illaï au maroc là bas c'est à dire bon dans les embouteillages dans les feuilles rouges c'est dommage mais il faut aller là bas voir ça pour comprendre moi j'ai été là bas j'ai été à casablanca j'ai vu de mes propres yeux donc les conditions sont vraiment difficile il faut qu'on dénonce avec la dernière énergie pour voir si le message va passer partagez le live actuellement ma page a des restrictions sinon les gens vont pas voir les gens vont pas voir les vidéos cette page c'est pas vraiment chaque fois ma page a des restrictions vous comprenez un peu c'est chaud donc vu que moi je suis la voix des 100 voix on est là on va dénoncer ça on va expliquer ce qui se passe à la face du monde on va expliquer à tout le monde on va dire à tout le monde ce qui se passe voilà espérons trouver des solutions donc bonne chance et bon courage à tous ces frères des guerriers qui sont du côté voilà des du maroc de l'algérie et tout ils sont là bas qui souffrent qui galèrent hein qui sont allés pour étudier donc c'est grave voilà ça c'était 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 la première partie maintenant pour la deuxième partie on a vu ça là aujourd'hui on a vu ce communiqué de l'ambassade de la guinée ici en france je vais faire lecture du communiqué en question communiqué numéro 10 l'ambassade de guinée en france apporte à la connaissance de la communauté guinéenne de france la réception d'un lot de 663 passeports biométriques elle procédera à leur distribution à partir du mardi 3 5e mois 2022 de 10h à 15h30 dans les locaux de l'ambassade à ce téfait et afin d'offrir le meilleur accueil possible l'ambassade invite les demandeurs à bien chercher dans la liste si jointe leur numéro personnel figurant sur le récipité du retrait des passeports avant de faire le déplacement l'ambassade de guinée en france remercie la communauté guinéenne de france pour sa compréhension et s'est comptée sur le sens de la responsabilité de chacun et de tous Paris le 27 avril donc l'ambassade de la guinée disent qu'ils ont reçu un lot de 663 passeports passeports au fait il y a des milliers de personnes qui sont roulées ici qui sont en attente c'est 663 passeports qui arrivent c'est hommage les autres passeports arrivent quand ? vous voyez c'est toujours comme ça à chaque fois les gens vont se lever les gens vont commencer à parler à taper sur la table ils vont sortir des communiqués patati patata nanani nanana voilà il y a quelques jours on parlait de cette histoire de passeports ici et aujourd'hui il y a ce communiqué qui sort ils disent qu'ils ont reçu 600 il y a combien de personnes qui sont enroulées ici à Paris en France il y a combien de guinéens qui sont enroulées qui ont 20 mois voire même des années à atteindre leurs passeports qui n'ont pas d'abord les passeports nanan bon c'est 663 passeports qui arrivent d'abord les passeports là c'est pour qui ? on ne sait pas en tout cas renseignez-vous bien avant d'effectuer les déplacements ou bien déplacez-vous allez-y là-bas moi personnellement moi personnellement vu que je suis à Paris ici le mardi 3 le mardi 3 ça c'est le mardi qui arrive là-là c'est le mardi là-là le mardi 3 c'est le mardi là-là le lendemain de la fête c'est soit le lendemain de la fête ou le lendemain de la fête moi perso je serai là-bas je serai là-bas vraiment cette histoire de passeports c'est un scandale ça fait des années non ça fait des mois pardon pardon des mois les gens sont assis ils attendent c'est là 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 ils disent qu'ils ont envoyé je ne sais pas 663 passeports biométriques l'état qui est assis là-bas à dire non au fait c'est la faute de Iris qu'ils n'ont pas fourni de passeports qu'il y a une rupture de stock il y a trop de demand donc c'est pour ça ça retarde personnellement je me suis enroulé depuis mai 2021 mais mon numéro ne s'y trouve pas voilà mai 2021 on est quel mois on est avril 2022 c'est à dire le mois là 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 ça va faire une année ça va faire une année le 3 le mardi 3 à 10h00 moi je serai à l'ambassade là-bas devant l'ambassade j'aurai pas l'accès mais j'irai devant l'ambassade là-bas faire mon live ouais j'irai là-bas faire mon live voir comment ça se passe voir comment ça se passe je vais aller voir dedans ouais je vais aller voir dedans je serai là-bas j'aurai quelques mots à dire même si c'est pour 30 minutes ou 15 minutes ils n'ont qu'à me bouffer s'ils me voient là-bas ils n'ont qu'à me bouffer voilà mais je serai là-bas le jour là je vais aller à l'ambassade là-bas le mardi tranquille ils n'ont qu'à m'attendre on va aller voir dedans on va aller voir dedans une année des mois les gens souffrent les gens sont calés il y a des gens qui ont perdu leur boulot il y a des gens hein c'est 663 passeports qui arrivent ils ont envoyé 250 passeports en Allemagne toute l'Allemagne il y a combien de guillains qui sont enroulés qui sont en attente ils n'ont même pas parlé de l'Italie l'Italie n'a même pas été comptée moi depuis juin 2021 tu vois ça tu vois ça vous voyez ça hein donc rendez-vous devant l'ambassade le mardi 3 là rendez-vous devant l'ambassade de la Guinée le mardi 3 ils disent il y a 663 passeports biométriques qui sont là le mardi 3 nous serons là-bas on sera devant l'ambassade là-bas on va voir qu'est-ce qu'il se passe on va voir qu'est-ce qu'il y a comment les choses se passent là-bas alors ce n'est pas l'ambassade qui délivre des passeports mais l'ambassade de la Guinée ici en France représente l'état guinéen quoi c'est le ministère de la sécurité qui doit délivrer les passeports c'est vrai mais après il n'y a pas un passeport même 1000 euros en Guinée ah c'est ça qu'ils disent mobilisons-nous le 3 rendez-vous devant l'ambassade rendez-vous devant l'ambassade le 3 rendez-vous devant l'ambassade de la Guinée ce n'est pas pour une manifestation non moi je vais aller à titre personnel au fait je vais aller à titre personnel je vais aller voir dedans à titre personnel je vais me lever je vais aller voir dedans non bon si d'autres personnes ont envie de se lever pour aller voir dedans et bien qu'ils se lèvent qu'ils partent à voir dedans en Espagne on a eu un communiqué mais c'est pour enrôlement nous depuis le 1er septembre on est enrôlé jusqu'à présent on n'a rien vu ah tu vois ça tu vois ça tu vois tu vois ça donc rendez-vous devant l'ambassade le 3 5e mois à partir de 10h ils disent qu'ils vont délivrer les passeports de 10h à 15h30 donc nous nous serons devant l'ambassade le jour-là ouais moi perso je serais devant l'ambassade de la Guinée le 3 si tout va bien si je suis en bonne santé je serais là-bas je serais là-bas tranquillement tranquille ouais je serais là-bas on va voir dedans parce que là 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 trop c'est trop la Guinée en souffre trop pour cette histoire de passeport il y a trop de problèmes maintenant il y a des idiots qui vont venir se planter et dire que non moi je ne parle que je ne montre que le mauvais côté du pays et je ne parle pas du bon côté du pays je ne parle que du mauvais côté du pays le mauvais côté prime trop le mauvais côté recouvre le bon côté c'est une vérité il faut qu'on se le dise il faut qu'on le dise haut et fort le mauvais côté domine le bon côté concernant la Guinée en tout cas et donc voilà mon grand est pour écraser et on dit que votre colonel on dit que le colonel c'est son totem l'écrasement voilà il dit vous vous ne comptez pas ils ne vont rien faire pour vous ils ne vont pas vous aider qu'il s'est interdit d'écraser mais ils écrasent là-bas il y en a qui écrasent mais simplement il faut débourser beaucoup d'argent mon frère donc c'est un peu ça j'en ai fini passons le message pour que nos frères boursiers rentrent en possession de leurs dus qu'on ne les abandonne pas c'est les enfants d'autrui c'est l'élite qui n'aime c'est eux qui sont censés revenir c'est pour ça au fait tellement que les étudiants guinéens galés quand ils rentrent en Guinée puis ils ont un petit poste c'est fini j'étais en Guinée le janvier passant le lendemain il n'y a plus de passeport c'est vraiment c'est vraiment dommage c'est dommage c'est honteux c'est honteux ça fait des ans que les boursiers n'ont rien reçu vraiment dommage ah les boursiers souffrent 50 dollars depuis 1981 ils n'augmentent pas les 50 dollars et puis ils ne donnent pas aux boursiers vous voyez ce que ça fait ? vous voyez ce que ça fait ? c'est grave c'est très grave un état sérieux ils vont te dire non qu'ils n'ont pas de passeport un état qui se respecte hein ? non moi je pense l'état guinéen là bien faire même si les gens vont manifester ou bien faire quoi que ça soit ils ne sont pas prêts à donner le passeport au guinéen sinon depuis combien de temps ces personnes là Dumbuya ils sont clans c'est des clans bandit c'est des clans qui font de n'importe quoi qui met le pays en retard de plus chaque moment et chaque instant la preuve en est que depuis qu'ils sont venus est-ce qu'ils ont donné un temps des ans de dire c'est à dire c'est un an ou bien deux ans qu'on va rester après on va organiser les élections mais ils n'ont pas fait tu vois là tu vois frère je comprends ça c'est un autre débat là 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 on parle directement des passeports de cette histoire de passeport ou bien de cette histoire de boursiers qui sont bloqués qui sont là pour aider les gens qui se trouvent à l'extérieur que ce soit en Europe que ce soit aux Etats-Unis que ce soit en Asie ou bien peu importe le pays que surtout même en Afrique même en Afrique c'est pas tout le monde même en Guinée déjà c'est pas tout le monde qui arrive à recevoir leur passeport si tu n'as pas au moins tu n'es pas connu ou bien tu n'as pas une personne que tu connais dans le gouvernement ou bien tu payes même si tu pars déjà le passeport par exemple c'est 700 000 il faudra que tu payes 1 million 2 millions pour que tu puisses recevoir ton passeport même ça aussi tu vas pas recevoir rapidement il y a des gens même qui se plaignent même l'autre fois tu avais vu il y a des gens il y a une personne qui avait parlé là ça m'a beaucoup fait pitié il est quitté en Europe il est parti en Guinée lorsqu'il est arrivé là-bas il a fait 5 à 6 mois je pense si je m'avise pas après voilà son titre de saison est expiré après il n'avait plus l'autorisation de se retourner tu vois le problème c'est vraiment dommage quelque chose qui ne vaut rien du tout un simple passeport il faut il rend la difficulté de Guinée une chose qui est très facile moi j'ai vu une personne lorsque j'étais parti à Paris là pour faire des congés ça ça fait au moins 3 mois comme ça j'ai fait un mois à Paris lorsque je suis parti là-bas il arrangé c'est simple mais il est du Sénégal ses parents sont peu de Guinée mais lui il est né au Sénégal maintenant il est parti pour faire un passeport pour sa petite fille du Sénégal ça là c'est 2 jours seulement qu'il a fait après il a récupéré le passeport de son enfant au moins de 7 ans comme ça tu vois le problème nous je sais pas pourquoi moi je pense effectivement je jure Vixoul peut-être un jour tu vas me donner un jour raison moi moi je ce que je vois là en personne le gouvernement guinéen ne va jamais donner de passeport au guinéen même s'ils vont si par exemple les gens parlent c'est très important de lancer des informations mais si les gens parlent les gens se rebellent les gens sont très stressés leur font très très mal lorsqu'ils commencent à savoir que les gens veulent manifester ils l'envoient un peu seulement par exemple 100 ou bien 200 ils l'envoient seulement à ces personnes ou bien des gens qui sont de 100 seulement ils l'envoient pour faire baisser la température de certaines personnes mais ces personnes ces personnes que je vois là ils sont pas prêts ils sont pas prêts à aider les Guinéens qui se trouvent là ils sont pas prêts ils vont jamais le faire parce que d'abord ce que tu dois comprendre et d'abord il y a une chose très très importante que tu avais souligné l'autre fois il y a des gens ils ont beaucoup de passeports ils disent qu'il n'y a pas de passeport mais il y a des passeports les gens qui sont en difficulté qui en ont besoin qui vendent par exemple ils payent 10 millions 20 millions francs guinéens ça c'est certains même payent 2 000 euros 3 000 euros 5 000 euros ils savent que ces personnes là veulent coûte au coûte à avoir ces passeports lorsqu'ils n'ont pas ces passeports ces personnes là peuvent perdre leur boulot tu vois maintenant ils sont obligés de payer l'argent là maintenant avec ces passeports qu'ils ont stockés là depuis des mois ou bien depuis des années donc après ils vont faire ressortir cela vendre cela c'est à dire même si même en partant là-bas même si tu y as à Conakry à Conakry dans la capitale là où il y a le ministère de l'étranger même si tu rentres là-bas quand tu payes par banque tu dois encore payer une autre personne 100 000 francs après l'autre te dit paye 200 000 francs au ministère de la sécurité 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 au coléa là-bas même ouais au coléa tu as raison il faudra que tu payes tout ça tu vois ça c'est ça c'est de l'arnaque ça c'est pas bon tu vois et ils sont pas prêts je jure ils vont jamais plus grave moi le gouvernement que je vois là ils vont pas ils vont pas donner le passeport pour des Guinéens ils vont pas le faire la seule solution pourquoi si tu sais que moi c'est que je vais donner la seule solution que les gens vont faire il y a une autre opportunité peut-être moi je pense ça va marcher si tu es en Europe ici ou bien que tu sois aux Etats-Unis lorsque tu as un ami ou bien un proche ou bien une famille là-bas en Guinée il faut le il faut envoyer de l'argent à la personne même si c'est 4 millions ou bien c'est 5 millions tu envoies à la personne pour que pour ne pas que tu perds ton boulot ou bien tu perds ton titre de saison toi même tu t'avais même dit avoir un titre de saison c'est pas facile tu vois donc c'est ça voilà c'est pas facile nous tous nous le savons et donc tu prends l'argent que tu as que ce soit 4 millions ou bien 5 millions lorsque il y a des gens qui veulent écraser j'ai vu il y a des gens qui qui ont posé des questions telles que pour dire comment on pourra faire de l'écrasement et s'ils ont un proche là-bas qui des personnes à qui ils ont côtoyé ensemble qui sont très d'accord et ils ont confiance à ces personnes parce que tu sais c'est pas facile d'avoir l'argent mais dès que tu envoies en Afrique ce qu'ils vont dire tu m'excuses là c'est là quoi donc qu'est-ce qu'ils vont dire ils vont dire en première position ah oui lui il est en Europe je il est en Europe il est en Europe ils vont manger ton argent tu vois voilà ils vont pas faire ce que tu ce que tu as besoin donc il faut envoyer l'argent à qui tu as confiance donc tu donnes à la personne la personne là part à l'ambassade il va essayer de faire la possibilité pour pour que tu puisses avoir ton passeport pour ne pas perdre ton titre de saison ou bien pour ne pas perdre ton travail ou bien perdre un émoto tu vois c'est la solution quoi mais dire que tu vas tu vas te contenter tu vas rester là attendre ces voriels là ces personnes incapables ces personnes qui n'ont qui veulent pas le bonheur de leurs citoyens qui n'aident rien du tout qui ne font rien du tout absolument rien du tout si tu restes assis là je t'assure tu vas rester là tu vas perdre ton boulot tu vas perdre ton titre de saison et tu vas avoir des difficultés et des stress personne ne pourra t'aider tu vois donc c'est la solution quoi mais c'est la seule solution moi je vois la seule solution c'est une décrocher son passeport décrocher son passeport décrocher son passeport après faire quoi écraser son passeport pourquoi tu écrases ton passeport tu envoies de l'argent après tu fais quoi en Afrique si tu as envie pour des gens qui veulent écraser ils peuvent envoies de l'argent en Afrique lorsqu'ils envoient là-bas s'ils ont une personne une connaissance là-bas ils leur donnent de l'argent après et ils peuvent partir là-bas comme ils ont fait une fois le passeport ils peuvent donc écraser pour les mineurs ah oui oui pour les mineurs ici pardon pour les mineurs pour les mineurs qui sont là que ça soit que ça soit mineurs ou mazières non mais oui oui mais après si tu écrases ton passeport si tu es majeur après comment tu vas avoir un nouveau passeport mais ce que tu dois comprendre si tu es là lorsque avant de venir tu avais du passeport euh oui avant d'arriver ici tu as laissé ton passeport parce que tu es rentré illégal la personne est rentrée illégalement et donc après c'est là oui il a mis autre âge là qui n'est pas son âge il peut s'il a une personne qu'il connaît et il a confiance en lui la personne là il peut envoyer de l'argent à la personne la personne essaie de faire des courses pour lui tranquillement après il arrange pour lui il l'envoie il l'envoie il l'envoie ici quoi c'est une autre méthode et opportunité quoi tu vois donc moi je pense c'est la seule solution quoi c'est la seule solution c'est la seule solution il n'y a pas autre solution qui pourra qui pourra nous aider quoi parce que faut pas faut pas te contenter de quelque chose que tu sais pas si la chose là va marcher ou bien ça ne va pas marcher nous avons tous vu combien de passeport est venu t'as dit 600 non ? donc 663 passeport 663 ok ça ne va rien avec avec toutes les personnes qui sont là des milliers des millions même tu vois donc c'est la solution quoi Dixul alors oui Dixul ouais grand frère comment tu vas t'as remercié toi très bien merci voilà et le soumai ça avance bien ça avance beaucoup là c'est presque fini oui bientôt donc que le diallo arrête de pleurer oui ah oui les diallo vont arrêter de pleurer bientôt ouais bon pour aller droit au but je disais tu sais la fois dernière on a parlé et le sujet du passeport on a discuté sur ça ici comme comme je l'ai dit moi je suis toujours dans la même démarche cette histoire du passeport là pratiquement on ne sait pas ce qui est ce qui est derrière en fait parce que je pense pas que c'est une histoire de carnet seulement on comprend pas on comprend pas parce que moi je connais quelqu'un qui est là-bas qui a son papa qui est très bien placé il a il a voulu aider un autre pour avoir son passeport mais jusqu'à présent c'est impossible tu vois oui et nous demandons vraiment au CNRD de nous aider à avoir les passeports là maintenant parce que sinon ça commence vraiment à être un cauchemar c'est déjà un cauchemar pour nous pour ceux qui vivent à l'intérieur qui veulent voyager et en même temps ceux qui sont à l'extérieur qui veulent aussi partir en Guinée parce que on peut pas ici prendre un vol sans avoir le passeport c'est pas possible c'est très compliqué en fait voilà le deuxième sujet c'est par rapport aux primes des étudiants de Guinée ou au Maroc ouais pas que au Maroc aussi à l'Égypte ah en bas alors j'ai reçu des témoignages des étudiants qui sont boursiers et qui sont en Russie ouais ok alors là je disais avant d'attaquer d'avoir le sujet là tu vois par rapport au passeport là on va catégoriser un peu parce que j'ai entendu le frère qui vient de passer là qui parle d'amener de l'argent ils vont te faire le passeport je me demande comment c'est faisable il n'a pas parlé de faire le passeport il parle d'écrasement ça c'est tout un autre sujet ah ok ok alors à ce niveau il y a quand même des éclaircissements à apporter parce que certains c'est pas tous ceux qui sont en Guinée qui galèrent pour le passeport pour obtenir leur passeport qui sont en possession qui peuvent être en possession de leur passeport même si aujourd'hui on imprimait un million de carnets il y a de ces personnes là-bas ça va être très compliqué effectivement c'est relatif à l'écrasement du passeport il y a des jeunes qui sont qui avaient des passeports en Guinée qui ont après voyagé en Europe ils sont partis à l'extérieur maintenant qui ont demandé les papiers des fois sous une autre identité ou bien qui ont modifié leur âge tu vois donc ces gens là la situation va être compliquée pour eux parce que l'écrasement du passeport c'est pas que ça c'est faisable maintenant en fait tu vois c'est sûr ils le font c'est très sûr mais là il faut avoir le bras long d'accord en tout cas c'est très compliqué il y a un jeune il y a un jeune qui vient d'écrire en janvier il est allé payer 1200 euros mais ils l'ont pas fait jusqu'à présent il est là ça n'a pas été fait voilà voilà donc ça devient compliqué c'est compliqué ça c'est compliqué pour cette catégorie là je pense que ceux-ci sont vraiment dans la merde c'est le mot qu'ils font c'est dans la merde voilà donc pour les autres qui ne sont pas dans cette catégorie je pense que ça va être difficile mais un jour on pourra quand même il espère avoir un passeport maintenant pour revenir au sujet des primes des étudiants et relatifs relatifs comment dirais-je aux étudiants du Maroc tu je sais pas la ministre Jacka c'est Jacka Sidibe elle est c'est un fruit du Maroc en fait elle a étudié elle aussi au Maroc vous voyez ça tu vois elle connaît on n'a rien à l'apprendre elle connaît combien de fois les étudiants les étudiants guinéens galèrent en Europe pour joindre le debout hier peut-être elle était dans la même situation et aujourd'hui elle est là où elle est elle doit savoir que demain ce sera quelqu'un d'autre un étudiant actuellement un autre étudiant qui serait à sa place donc je pense que c'est le moment je sais que beaucoup les robineaux sont fermés le programme elle est en train de faire plein de choses moi je je la suis sur sa page elle fait beaucoup de choses mais c'est le moment aussi de penser à ces étudiants là nos pauvres étudiants qui quittent la Guinée qui vont aller sur les deux fois c'est leurs parents au pays qui vendent au marché qui vendent à Amadina qui font des travaux qui s'esquittent dans les chantiers en Guinée qui les envoient de l'argent tandis que il y a des enfants des anciens dignitaires ou bien de ceux qui ont dirigé le pays qui habitent dans des villas dans des voitures voilà dans des appartements à l'heure qui roule dans des voitures je pense que ça c'est pas juste en fait c'est juste ce n'est juste pas juste tu vois je pense que je lance un appel à la ministre de vraiment penser au cadre spécifique et spécial de ces étudiants là et de les aider à avoir leurs primes peut-être les 50 euros sont insignifiants devant elles mais devant ces étudiants là c'est vraiment à défaut d'avoir les 50 dollars là c'est de la mer à boire donc j'ose croire qu'elle va débloquer cette situation parce qu'elle peut le faire elle peut elle va débloquer cette situation afin que ces jeunes là puissent avoir leurs primes ils peuvent pas vivre sans ça comment espérons nous envoyer des étudiants à l'extérieur à bourser des étudiants pour aller à l'extérieur tandis que on peut pas les soutenir c'est une honte pour la Guinée c'est même pas ces étudiants là parce qu'un étudiant un être humain qui est dans un pays étranger qui est parti dans le cadre de la bourse il représente son pays en fait s'il trouve pas sa prime qui peut-être la prime est même subsidiaire par rapport aux dépenses auxquelles ils sont confrontés 50 euros c'est petit voilà c'est petit mais ça peut quand même boucher des trous tu vois imagine toi demain on prend un guinéen là-bas qui est en train de travailler qui fait des travaux ou des business illicites on va pas dire que c'est l'étudiant on dit c'est les guinéens en fait c'est la guinée ça tombe sur le dos du ministre ça tombe sur ton dos sur mon dos sur celui du colonel sur celui du gouvernement sur tous les guinéens on va pas chercher à distinguer j'ai vu récemment ton ton intervention par rapport au sélectionnel algérien ce qu'il a dit aujourd'hui c'est l'Algérie qui tu vois les voix commencent à s'élérer à travers le monde il y a beaucoup de personnes y compris ma personne qui ne connaissent pas son nom mais c'est l'image de l'Algérie qui est en jeu par rapport aux mots que ce monsieur là tu vois par rapport à ses propos donc ces jeunes là étudiants qui ne comptent que sur leur bourse nous demandons vraiment à la ministre de faire tout ce qu'il faut afin de les remettre dans leurs droits sinon c'est l'image de la guinée qui s'envole donc je ne vais pas te maintenir plus longtemps que ça et merci de m'avoir donné la parole c'est un sujet très intéressant et voilà tu as prévu d'aller à l'ambassade le mardi voilà tu peux toi aussi par rapport à la liste qu'on a fournie là-bas s'il y a des personnes qui sont directement concernées vous allez il faut s'inscrire toujours dans le cadre de la sensibilisation parce que comme je te l'ai dit toujours je le précise voilà il faut que les gens sachent que Bixoul va là-bas pour réclamer un droit et on ne peut pas réclamer un droit dans la violence on ne peut pas réclamer un droit parce que quand tu quand tu utilises la violence ou la pagaille pour réclamer un droit tu es en train de briser de détruire le droit autrui tu vois donc toi tu t'inscris dans le cadre dans la démarche d'aller s'imprégner de la situation pourquoi 600 et quel passeport dans des milliers et quelle sera la suite c'est dans cette logique là tu t'inscris donc tous ceux qui iront là-bas pour t'accompagner n'ont qu'à savoir qu'eux n'ont qu'à se mettre dans ce cadre là et c'est lui ou celle qui essaie dans ce cadre là ne le met pas avec toi parce que ça risque de tourner mal et ça risque de tomber sur toi parce que c'est toi qui es connu sur les réseaux sociaux c'est toi qui es connu en Guinée c'est toi qui prend la voix de sans voix donc ce conseil là aussi je voulais te donner par la fin et je te souhaite bonne chance pour ça continuons à lever la voix comme tu le fais quand ça va il faut le dire quand ça va pas aussi il faut le souligner le pays là nous appartient tous ce qui se passe actuellement en Guinée ce qui est bien nous fait honneur ce qui est mauvais nous fait honte nous déshonore partout où nous sommes dans le monde peu importe ton parti politique peu importe ton ethnie si tu es guinéen si ça ne marche pas ça ne marchera pas pour toi voilà aujourd'hui les passeports là il y a des gens de de l'UFDG du LPG du PDN du MAD du modèle il y a des Peul des Malenquet des Soussou des Kissy qui sont concernés tu vois tandis que quand le combat était enclenché par rapport à la corruption endémique il y a des personnes qui se sont retirées il y a des partis politiques qui se sont retirés mais aujourd'hui ils sont tous dans le même lot qu'on chasse que nous sommes dans le même bateau tant et aussi longtemps qu'on ne bouge pas ensemble personne d'entre nous ne pourra s'en sortir merci beaucoup Bixou que nous avons qui se sont un peu un peu